Bonjour, nouvelle vidéo, aujourd'hui je suis assez excité quand même parce que ça fait pas mal de temps que je prépare cette vidéo et aussi pas mal de temps que je voulais simplement sortir une vidéo sur les cellules, les têtes, les diamants, les stylus, les needles, tout ce que vous voulez puisque c'est quand même crucial étant donné que c'est la première étape finalement de la retranscription du disque vers l'oreille humaine évidemment nous avons le sillon et la petite pointe qui se posent et c'est une étape évidemment cruciale dans la retransmission du son j'achète des cellules depuis finalement que j'écoute des disques donc ça fait au moins plus d'une vingtaine d'années et j'avais envie un peu de savoir finalement d'aller un peu plus loin dans les spécifications, spécificités de toutes ces cellules puisque voilà on connaît certaines choses mais on connaît pas évidemment tous les détails techniques je suis pas ingénieur, je suis pas ingénieur du son non plus mais j'ai quand même fait pas mal de recherches pour finalement être un peu plus au courant des spécificités à nouveau de chaque type de cellules donc voilà je voulais vous le partager simplement, vous le faire partager en toute simplicité avec mes connaissances actuelles et vous verrez finalement que c'est pas très très compliqué à comprendre on peut assez rapidement s'y retrouver dans les différents types de cellules qui existent sur le marché on va voir ça juste après bon voilà pour faire rapide on peut faire un petit dessin puisque un petit dessin c'est toujours mieux qu'un non-discours comme on dit donc qu'est-ce que c'est finalement une tête, une cellule comme on dit donc nous avons d'abord le porte-cellule ou le head shell simplement qui fait la connexion entre le bras et le corps de la cellule nous avons ensuite la cellule elle-même, le body qui peut être de différents types donc on va voir un peu plus tard moving magnet, moving coil, voire céramique on en parle plus tard et nous avons ensuite le petit bras qu'on appelle cantilever ou en bon français porte-pointe tout simplement qui se termine par la petite pointe en grande majorité en diamant avec des tailles différentes on va expliquer ça aussi après et parfois en saphir très rarement on va dire pour vraiment les bas de gamme donc voilà pour la structure de base de la cellule bon notez qu'il y avait plusieurs cellules pour plusieurs types de disques et aussi plusieurs utilisations déjà je fais évidemment la différence entre DJ comme d'habitude et audiophile DJ on ira plus vers des types Concorde ou Shure qui malheureusement ne sont plus en vente et audiophile on ira évidemment plus vers des types Nakagwa et ce genre de choses ou orthophon, quintet, etc et aussi il y a quand même des cellules 78 tours puisqu'on peut bien dire que le sillon d'un 78 tours est beaucoup plus large que les autres sillons qu'un micro sillon 33 tours donc il faut une aiguille évidemment spéciale pour lire les 78 tours pour ceux que ça intéresse pareil pour le mono il y a quand même une toute petite période on va dire entre le shellac et le disque stéréo je pense les années 50, la fin des années 50 jusqu'au milieu des années 60 avant qu'arrive le stéréo donc il y a certaines notamment orthophon fait des aiguilles optimiser mono et c'est vrai que c'est très très important puisque la séparation des canaux donc stéréo c'est un des critères vraiment importants pour le choix d'une cellule donc la reproduction fidèle de la gauche et de la droite et sur du mono il faut évidemment qu'un seul canal finalement pour commencer on peut dire qu'évidemment il y a des fétichistes des cellules qu'on peut monter jusqu'à 15 000 euros par exemple avec notamment ce type de cellules avec un body en onyx bleu donc moi ce que je vais faire c'est surtout par rapport aux cellules que je possède un petit peu faire l'inventaire finalement du plus bas de gamme au plus sophistiqué et on commence comme d'habitude j'en ai parlé beaucoup quand même sur cette chaîne des fameuses cellules céramiques attention que la céramique c'est pas la matière dont est faite la pointe c'est ce qui est à l'intérieur de la cellule et donc ça c'est une sorte assez un type assez particulier de cellules puisque ce n'est pas un circuit électromagnétique donc pour rappel basiquement le fonctionnement d'une cellule tout de même c'est d'absorber les vibrations enfin de capter les vibrations de l'aiguille puisque au contact du sillon l'aiguille vibre de gauche à droite latéralement ou en profondeur ce qui donne évidemment entre autres les deux canaux et toute l'information du signal cette vibration est transmise à un circuit électromagnétique donc courant induit si vous vous souvenez de vos cours de sciences tout de même de physique le courant induit évidemment c'est un courant qui est généré par des bobines et par des aimants c'est finalement le but d'une de la retranscription c'est générer un signal électrique qui puisse être interprété par un préampli la plupart du temps c'est magnétique oui ça c'est une découverte que j'ai fait il n'y a pas longtemps je pensais qu'il n'y avait que les cassettes qui avaient un son magnétique maintenant finalement les cellules c'est finalement le même procédé via des aimants de retranscription d'un signal la particularité donc sur les cellules céramiques c'est que ce n'est pas de il n'y a rien de magnétique il n'y a pas d'aimants c'est vraiment un signal mécanique qui est transmis la particularité de ce signal c'est qu'il est assez élevé en gain le problème c'est que les cellules en céramique ont été d'application sont arrivées sur le marché à une époque où on utilisait encore beaucoup d'amplis à lampe et il y avait aussi certains amplis où on peut switcher du céramique à magnétique donc ça je vous renvoie aussi je vous mets tout ça en description sur l'excellente chaîne de V Westlife qui parle de tout ça d'une manière assez assez pédagogique c'est très intéressant et il explique donc que les cellules céramiques comme utilisées par exemple sur les crosslets ou sur les modèles très plastiques bas de gamme comme j'ai fait d'ailleurs ici la petite la petite vidéo de présentation d'ailleurs on va en parler juste après puisque c'est de cette cellule là qu'on parle et bien ce sont des cellules maintenant qui sont bridées notamment dans les basses parce que simplement si on a les mêmes basses que sur une cellule normale la platine qui est tout plastique n'a pas assez de résistance aux vibrations que pour absorber finalement le volume de sortie en basse ce qui pourrait créer facilement des larsen donc du rumble et tout ce qui s'ensuit donc finalement une écoute insupportable ensuite juste après on a cette fameuse Audio Technica la 3600 qui est une très bonne surprise parce que c'est une platine c'est une cellule très très accessible point de vue prix je pense pour 12 euros 15 euros on peut déjà commencer à trouver à la trouver avec le porte-cellule je pense comme celle que j'ai ici pour 25 euros c'est une cellule qui est assez finalement assez fidèle et assez bonne pour tout qui veut écouter des vignes qui n'est pas nécessairement DJ avec un volume de sortie assez normal finalement une pointe conique puisqu'évidemment il y a différents profils de pointes la pointe conique elle absorbe moins facilement toutes les informations du sillon tandis que la pointe elliptique qui demande un peu plus d'ingénierie et bien tout simplement elle capte plus d'informations du sillon nous avons évidemment des profils plus spécifiques encore pour du plus haut de gamme notamment la pointe contact ou la pointe micro linéaire donc voilà pour la 3600 c'est une cellule d'assez bonne facture pour le prix d'ailleurs dans la vidéo de la semaine dernière sur les platines à 400 euros je parlais finalement des inconvénients de la planar P1 et P2 qui était équipée de la cellule Rega Carbon qui est finalement un clone tout simplement de l'Odotechnica 3600 en disant que le cantilever soit disant elle est carbone parce qu'il est noir mais en fait c'est exactement la même cellule et la cellule si on l'achète séparément coûte 65 euros d'ailleurs à nouveau je vous renvoie vers la chaîne de V-West Live puisqu'il fait vraiment la comparaison entre la Rega Carbon et l'Odotechnica 3600 et il conclut finalement que c'est exactement la même cellule c'est un peu le bémol que je mettais sur les planards mais ça reste néanmoins une très bonne cellule évidemment on arrive ensuite sur les orthophons Optimal Match ici c'est un peu les cellules classiques des DJ moi ici j'ai encore les anciennes les premiers modèles les MK2 sont sortis qui sont assez incroyables de base il y a beaucoup de gens qui affectionnent particulièrement la marque mais surtout en fait c'est son design complètement hors du commun qui a séduit beaucoup de gens à travers la planète puisqu'on se souvient du Concorde évidemment cet avion incroyable qui faisait Paris New York je pense en 3h30 un truc comme ça qui a grandement influencé le design de cette cellule complètement iconique et légendaire puisqu'en fait c'est la seule à avoir ce design comme ça profilé aérodynamique chose qu'on n'a pas sur la plupart des cellules c'est juste un bloc un cube ou peut-être évidemment les deux M par exemple c'est un peu en mode diamant mais voilà il n'y a aucun constructeur de cellules sur les marchés qui a l'élégance du design de la orthophon qui à mon avis toujours brevetée donc qui n'appartient qu'à orthophon petit détail pourquoi est-ce que j'utilise un porte-cellule Technix par exemple ou Reloop bien que Reloop je ne l'aime pas trop parce que les connectiques ne marchent pas très bien avec une pointe orthophon tout simplement parce que c'est le gros défaut par contre des cellules orthophon c'est que les plots les 4 petits plots de connexion qui rentrent en connexion avec le bras ne sont pas assez épais et engendrent souvent des problèmes de connexion ça c'est les DJ c'est un phénomène très connu c'est d'ailleurs pour ça qu'on humecte le bout des connecteurs pour que la connexion se fasse un peu mieux tandis que sur les portes cellules Technix on voit ici la différence c'est flagrant les petits plots de connexion sont beaucoup plus épais ce qui nous permet une bien meilleure connexion donc combiner la puissance et la beauté d'une cellule orthophon avec la connectivité d'un porte-cellule Technix pour moi à l'époque c'était vraiment une très très bonne combinaison en tant que DJ à noter aussi un des gros défauts des Concorde et je pense sur les nouveaux modèles aussi c'est la solidité du bras enfin je dirais plutôt la fragilité du bras puisque la plupart du temps ces bras de Concorde sont assez rapidement explosés en fait à nouveau surtout pour les DJ et donc on se retrouve souvent avec des petits colçons comme ça pour faire office de remplacement du bras des Concorde c'est hyper hyper fréquent et c'est à mon avis un des gros défauts aussi des Concorde sur les MK2 ils ont heureusement pensé à résoudre le problème simplement en faisant un bras détachable et remplaçable comme on voit ici sur la MK2 orange et on peut à mon avis même s'amuser à combiner les différentes couleurs alors dans la MK2 par contre il y a tout le côté DJ, Club et Scratch puisque c'est quand même beaucoup de cellules optimisées pour le Scratch mais il y a aussi les cellules qui sont vendues par exemple avec les Project ou même avec les Ellipson tout ça c'est les Optimal Match qui sont des cellules avec finalement un volume de sortie de 4 de 4 mini volts je pense c'est pas mal mais c'est pas extraordinaire non plus mais c'est pas non plus le but pour un audiophile d'avoir du gain et les pointes sont malheureusement coniques donc finalement c'est des très bonnes cellules mais pas nécessairement non plus audiophiles puisque dès qu'on a une pointe épithique on arrive quand même à une écoute un peu plus complète de tout le sillon néanmoins certains orthophons notamment les Scratch ont un output un niveau de sortie de presque 11 millivolts ce qui est assez incroyable ça veut dire que tout simplement on a du gain sur la table de mixage sans devoir booster finalement ou préamplifier trop fort c'est ce qu'on avait sur les magnifiques Shure M44-7 pour moi c'était mes préférés c'est les préférés de beaucoup de DJ aussi d'ailleurs qui malheureusement Shure a décidé d'arrêter la production ces cellules avaient un niveau de sortie de 9,5 ce qui est assez incroyable une audiotechnica de base je vous rappelle c'est 3,5 ça veut dire qu'on a vraiment du loadness on a du gain on a beaucoup de signal qui arrive c'était vraiment des très chouettes cellules je suis assez content d'avoir fait ma petite provision d'ailleurs puisque la cellule part maintenant à 350-400 euros alors que normalement c'est censé coûter 60-70 euros voilà c'est des super super bonnes cellules en tout cas pour DJ le problème c'est qu'elles sont très fragiles d'ailleurs j'ai ma petite collection de pointes de rechange qui sont quasi toutes tordues en fait j'avoue que je ne suis pas très je ne prends pas très soin non plus de mes pointes tout comme mes vinyles puisque le but pour moi c'est vraiment de les utiliser de les mixer et tout je n'ai pas envie de commencer à faire et à sortir un vinyle donc voilà j'ai un peu du mal avec ça mais je comprends très bien évidemment les oeufs de fil avec des vinyles à 500 euros qui n'ont pas envie nécessairement de les abîmer donc voilà dommage pour Shure qui a arrêté sa production mais il y a moyen de trouver quand même des stylus des aiguilles de rechange je pense chez Jiko voilà je testerai bien un peu l'histoire il y avait aussi une cellule de Shure très spéciale que je vous montre ici que j'ai utilisé une fois malheureusement je pense que c'était une platine mal réglée c'était c'était un gig qui du coup m'a fait foirer mon mix tout simplement parce que la cellule skippait tout le temps c'est à dire je mettais un morceau et ça glissait à mort donc je pense que c'est l'anti-skating de la platine parce que la cellule on m'a dit que c'était quand même très très bonne cellule mais du coup j'ai jamais réutilisé après et j'ai même jamais retrouvé finalement la pointe donc c'est un peu dommage puisque ce sont des cellules qui n'existent plus je pense que je vais avoir un peu du mal à retrouver une pointe de rechange donc on parle aussi de la SC35C de Shure Shure qui a cessé malheureusement la fabrication de toutes ces cellules la SC35C c'est une cellule iconique d'ailleurs je vais arrêter d'utiliser je vais l'encadrer parce qu'elle fonctionne toujours très bien c'est une cellule très affectionnée des b-boys entre autres qui font du hip-hop et tout simplement parce qu'elle a un rendu très 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 fidèle en fait contrairement par exemple à la M44 qui a vraiment un boost dans les gains à cause du voltage de sortie la SC35C est beaucoup plus calme on va dire et du coup beaucoup plus fidèle pour passer des morceaux par exemple de funk ou de à l'époque de hip-hop maintenant le hip-hop est devenu autre chose avec la trappe évidemment on est beaucoup plus dans les basses donc SC35C modèle iconique de Shure qui n'est plus en vente malheureusement ensuite le petit niveau au-dessus d'ailleurs je tiens à m'excuser puisque j'ai fait ici la review de la LP120 d'Odo Technica avec inclus de base une cellule et un porte-cellule que j'aime pas trop d'ailleurs qui est assez massif comme ça et une cellule verte que je pensais être bas de gamme mais qui en fait bien qu'elle soit assez accessible au point de vue prix c'est quand même une pointe elliptique donc là on a un niveau au-dessus évidemment sonore donc voilà je vais évidemment la conserver ATN95E même si j'ai dû déjà en racheter une puisque je pense que j'ai un peu abîmé la celle d'origine donc voilà il y a aussi la rouge de Do Technica je pense qu'elle est une pointe elliptique et on arrive aussi par exemple sur les orthophons 2M la rouge qui est aussi une pointe elliptique donc je vous rappelle ça absorbe beaucoup plus les informations du sillon on passe ensuite après par exemple sur la 2M bleue la seule différence avec la 2M rouge c'est que c'est une nude c'est à dire finalement au lieu d'avoir une pointe en diamant collée sur le sur le porte pointe on a tout tout l'ensemble qui est en diamant bon ben voilà c'est à peu près tout ce que j'avais envie de dire sur les cellules c'est pour le moment là où j'en suis évidemment on en reviendra beaucoup plus en détail dans d'autres vidéos notamment sur les nagaoka qui ont le vent en poupe pour le moment et qui sont des fois préférés aux orthophons c'est des cellules que j'ai pas encore pu tester ni vraiment me pencher dessus je pense que c'est un son beaucoup plus fidèle mais en tout cas auquel on n'est pas nécessairement habitué donc voilà ça serait intéressant d'aller de voir un peu plus loin là dessus sûrement dans le cas d'une prochaine vidéo j'espère que vous avez un peu éclairé sur les cellules les têtes les aiguilles et tout ça et nous on se retrouve très bientôt salut ciao